Plan d'accompagnement et un soutien mieux ciblé. Nous sommes ce soir avec le ministre des Finances et de l'Économie. Jean Castellini, bonsoir à vous. Bonsoir Christophe Paco. C'est un plan de relance en plusieurs axes, quatre axes bien définis déjà. Alors en effet, l'idée c'est de démarrer avec l'axe du soutien financier. Nous avons passé une première étape qui était véritablement l'étape de la protection. Il fallait protéger les acteurs économiques. Et maintenant en effet, nous en arrivons à l'axe du soutien, que ce soit un soutien social ou un soutien financier. Et chacun dans son rôle, nous cherchons à mettre en œuvre des mesures ou des structures plus particulières qui vont remplir ce rôle. A l'image de votre méthode CARE ? Exactement. La méthode CARE, alors c'est vrai que c'est du faux franc anglais, puisque en français c'est la commission d'accompagnement de la relance économique. Mais c'est vrai qu'en anglais, ça donne l'acronyme CARE et ça montre bien que nous faisons attention, que nous soutenons ceux qui sont encore aujourd'hui fragiles et qui ont besoin de passer le cap de l'été. Retenons peut-être trois ou quatre chiffres. Le premier, c'est que nous ciblons un certain nombre d'entreprises, comme nous l'avons fait avec le revenu minimum extraordinaire et l'aide aux sociétés, qui étaient des dispositifs d'urgence, mais dont étaient exclus les entités supérieures à un million et demi d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il nous semble opportun que le dispositif de la CARE puisse aller jusqu'à des entités qui réalisent jusqu'à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. En revanche, il nous semble également opportun, alors que dans un premier temps, ce dispositif d'urgence reposait essentiellement sur la bonne foi, sur des attestations, des déclarations sur l'honneur, de pouvoir documenter la baisse du chiffre d'affaires à la fois sur les trois mois passés et puis de manière prévisionnelle, donc avec l'assistance d'un expert comptable pour une société, sur les trois mois qui viennent. Nous pourrons justement regarder, par exemple, les déclarations de TVA et voir dans quelle mesure elles diffèrent par rapport à l'année précédente. Et l'objectif qui est le nôtre, c'est de prendre en charge au moins 50% des coûts fixes d'une entreprise qui aurait perdu, sur la période passée, mais aussi en prévisionnelle sur les mois d'été, au moins 50% de son chiffre d'affaires. 50%, c'est important. Confiance et connaissance également de votre principauté, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec le CTTR. Par exemple, il y a un cas très précis qui est le cas du Rocher de Monacoville. Ce n'est pas du tout la même façon de gérer. C'est très compliqué pour ce secteur aujourd'hui. C'est très compliqué pour ce secteur et c'est pour cela que justement, les mesures de reflux graduelles et partiels que Didier Gammer-Ninger a présentées ne s'appliqueront pas au Rocher. On vous sent très à l'écoute, le gouvernement, évidemment, autour de tous ses problèmes sociaux aujourd'hui. On parle de confiance, on parle de relance. Il faut aussi retrouver de l'attractivité d'une façon différente, peut-être. Il y a d'autres moyens, Jean Castellini. Alors, c'est vrai que l'attractivité, elle repose sur un certain nombre de facteurs. Mais si on devait en retenir deux, qui sont notamment ceux qui ressortent de cette crise, c'est le recours accru au numérique et à tout ce que le numérique peut nous proposer. Je pense que là encore, le télétravail est une dimension que l'on ne pourra plus négliger. Mais c'est bon de le rappeler. Mais voilà, c'est bon de le rappeler. Ça nous amènera à questionner, là aussi, nos méthodes de travail. Est-ce qu'on a besoin, à isomètre carré de bureau, de raisonner à isopersonnel ? Si j'ose utiliser ces termes un peu abscons, est-ce qu'il n'y a pas moyen de se dire, en tant qu'État, en tant qu'administration, et puis bien sûr en tant que secteur privé, qu'on n'a peut-être pas besoin de tout le monde au même moment, en même temps, au même endroit ? Voilà. Donc ça, c'est un peu l'interrogation de demain. Oui, ça n'a pas de climatique en plus. Et en plus, vous avez tout à fait raison, ça libère les routes, ça permet d'avoir peut-être plus de fluidité aux accès de Monaco. Voilà. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Les inconvénients, ils sont aussi de nature sociale ou sociétale. Il faut maintenir ce lien entre les personnes qui travaillent dans un même service de l'administration, dans une même entreprise. Et donc, il faut trouver un bon équilibre entre la logique économique, la logique sociale, et puisque justement, ce nouveau mode de travail peut proposer à l'avenir. Vous avez à la fois des axes, le numérique dans l'économie, ce que le numérique peut nous apporter, et puis le développement d'une économie numérique, à travers notamment le vote de textes de loi, comme il y a deux semaines précisément, au Conseil national, la loi sur les émissions de jetons, la tokenisation, la numérisation de la finance et de l'économie, pour là aussi soutenir des projets, alors essentiellement à vocation durable, donc qui sont dans le domaine de la protection de l'environnement, mais qui ont recours à cette nouvelle technique, de financement, de l'innovation. Les jetons aussi, on peut l'expliquer un tout petit peu, ce sont des nouvelles monnaies qui arrivent aussi. Voilà, c'est un peu comme quand on parle dans le grand public du Bitcoin, de l'Ether ou Ethereum, un certain nombre de stratégies, de numérisation des outils financiers qui reposent sur la blockchain. Eh bien, nous sommes en train aujourd'hui, grâce à ces textes et à d'autres qui ont été votés par le Conseil national ces derniers mois, de construire un écosystème numérique et économique en principauté de Monaco. D'accord, ça peut aller jusqu'à l'e-commerce par exemple ? Alors, voilà, ça c'est aussi, si vous voulez, le plus que le numérique peut apporter à un petit territoire, à un territoire contraint comme la principauté de Monaco, où les acteurs commerciaux doivent pouvoir rayonner au-delà de nos frontières. Et l'idée, c'est évidemment de permettre, par exemple, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, d'utiliser Paypal à Monaco, d'être mieux référencés dans un certain nombre de moteurs de recherche, d'avoir véritablement, grâce au numérique, une ouverture sur le monde que nos commerces n'ont pas évidemment spontanément au vu de l'exécuté du territoire. Jean Castellini, merci d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci à vous.